Glyn, aujourd'hui, est-ce que c'était le match le plus complet que tu as vu ton équipe depuis le début de la saison? Oui, en effet, je pense que c'est une très très bonne préparation des entraîneurs toute la semaine. Vraiment très bien. Des très bons plans de match. Je pense que le match est convaincu de jouer à la semaine. Honnêtement, je pense que les joueurs ont vraiment embarqué ce qu'on faisait. Ils ont fait un travail extraordinaire. L'intensité était là aujourd'hui. Je pense que l'ingrédient qu'ils manquaient à Montréal, c'était l'intensité. Aujourd'hui, on est sortis très 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 fort. Et on a une très belle présentation sur toutes les passes. À quel point tu es inquiet de voir te passer d'Arnaud Gascogna? Je ne me passe pas d'Arnaud Gascogna, je suis garanti. C'est un erreur de terminer. Je vais mettre le point de ce match. C'est un erreur. Après, un bâté de dégagement. C'est la défensive qui embarque. Merci. Parles-moi un peu de la performance de Sébastien Lévesque. Je pense qu'il a eu un très très bon travail. Il a couru, il n'était pas sédé. Je pense qu'il peut donner quelques crédits aussi à la ligne offensive. Le front défensive est très très intense, très physique. Et on a rentré les niveaux au jeu, justement, la longue course de 4 minutes. C'est un jeu qu'on a rentré cette semaine. Ça a vraiment explosé comme le coup. On a été très très contents de ça. Il a fait un travail extraordinaire. Il a montré beaucoup de caractères. Très très fier de lui. Vous avez parlé d'explosion. Une explosion d'équipe dès le début du match. Ça a été un très bon départ pour vous. Oui. Je pense que c'est important. Le soir, on avait un bon plan de match. On voulait attendre. Il y avait deux séries. On voulait voir ce qui allait sortir de certaines formations. Et après ça, on voulait étudier un peu ça. Les ravirements, je pense qu'il y a un jeu qui fait de gros rôles aussi. On a scoré sur des... C'est des jeux qui s'appellent les ravirements. C'est important pour des fumeurs. Je suis très content. Bruno, c'est une grosse victoire. Ça appartient à Lyon pour vous à l'offensive aussi? Oui. Je pense que c'est le plan de match. Depuis quelques semaines, je pense que c'est ce qu'on fait bien. à l'offensive, donner le tempo au match, pouvoir tout de suite scorer tout dans le match et garder notre défensive moins stressée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la demi? Est-ce que l'exposition d'Arnaud Gascognadon en a secoué quelques-uns, disons? Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne fallait pas s'en faire avec ça, mais c'est sûr que ça a secoué une couple de gars. On trouvait ça vraiment dommage. De la manière dont ça s'est passé, mais il ne fallait pas débarquer de notre game avec cette situation-là. On savait que c'était une nouvelle demi qu'il fallait ressortir encore fort et de gagner la deuxième demi. On ne voulait pas toucher au trophée. Finalement, il a touché. C'est quoi, finalement, qui est arrivé? C'est chacun des joueurs. C'est différent. Toujours l'année passée, il l'a touché. J'ai dit que l'année passée, tu l'as touché. Moi aussi. Moi, je ne l'ai jamais touché. On va garder ça demain. Dernière question. Je ne veux pas te faire pleurer, mais dernier match au Peps ici. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Écoute, je suis excité toute la semaine. Je pense que je ne suis préparé pour. Je voulais que ça finisse bien. C'est ce qui se passe en ce moment. Écoute, j'ai eu un très beau parcours ici. Je suis très content de l'entourage que j'ai pu avoir ici et de l'aide. Je suis très reconnaissant par tous les entraîneurs et tout le monde. Je veux remercier tout le monde. Merci. Parle-moi du match d'aujourd'hui. Beaucoup d'émotion, hein? Ouais, c'est un match qu'on s'attendait à avoir beaucoup d'émotion. Quand on joue contre les Carabains, c'est toujours la même chose. C'est la rivalité Montréal-Québec. C'est vraiment tout le temps quelque chose de gros. Puis, on s'attendait à ça. Puis, je pense qu'on est super bien sortis. C'était une bonne gare de front. Puis, ça a bien marché. C'est un match qui est, comme on le disait, avec des émotions intenses. As-tu eu peur que ça bascule à un certain moment donné? On pense évidemment à l'incident presque à la mi-temps. Ouais, je pense qu'il y a un petit incident qui s'est passé vers la ligne de 50. Arnaud, il a écopé un petit peu là-dedans. Mais, je pense qu'il est allé pour regarder la vidéo. Puis, on va probablement voir qu'il s'est rien passé d'équipement. Fait qu'il craque. Je pense qu'il n'aurait pas à avoir de problème. Mais, on s'est bien dit dans la chambre qu'il faut rester discipliné. Puis, c'est ça la clé, je pense. Plus tu fais prendre par les pénalités, plus c'est difficile de gagner le match. Vous aviez joué un bon match la semaine dernière face à Contordia. Mais, je pense que vous en avez joué encore un meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, je pense que c'est comme ça qu'on est comme identité d'équipe. C'est plate des fois un petit peu, mais on s'ajuste souvent à l'adversaire. Puis, si ça arrive une couple de fois dans la saison, on joue contre des adversaires un petit peu moins bons, mais moins à notre hauteur. Puis, on joue un petit peu plus bas. Je pense que vers la fin de la saison, on va être derrière un peu. Puis, on s'est dit qu'on va sortir de part. Et notre identité à nous autres, c'est toujours avant la fin de la saison qu'on peut le voir. Je pense qu'on a encore prouvé aujourd'hui qu'on est une grosse équipe de fin de saison. La semaine va être courte. Il y a du voyagement à faire. Comment vous allez vous préparer? Je pense qu'on va se préparer beaucoup plus mental que physique. Parce qu'en général, si à ce temps-ci d'année, tu ne sais pas nécessairement les techniques que tu dois jouer. Tu n'es pas à la bonne place. On a appris toute l'année comment faire. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est des vidéos dans les meetings, faire du tableau, voir leur jeu, et se préparer en conséquence. Merci beaucoup Jean-Alexandre. Je suis un plaisir, merci. Je vous arrête une dernière fois. On va parler avec Junil Seedoua et Dara. Il a marqué le premier tuyau du match. Il a été très important. Comment ça a donné le ton, l'offensive, aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Dans des gros matchs comme ça, c'est ça qu'on veut faire. Donner le ton. Faire des gros joueurs par temps. Je pense qu'on s'est présenté comme on le voulait. Ça a juste été bon. Pour moi, de ta préparation, mais de fond votre préparation au cours de la semaine, comment ça s'est passé? On s'est préparé comme jamais. Les gars, c'est sérieusement un chapeau de tous les gars. Dans la salle de vidéo, c'est sûr que c'est dur de combiner des gros matchs comme ça avec les études. Les gars ont fait des gros sacrifices. Ça a payé. Peut-être que nos familles et nos blondes étaient un peu plus déçus, mais en bout de ligne, je pense qu'ils sont contents aujourd'hui. Parle-moi de la dente du monde, le trophée le plus laid dans le monde du sport. Ce n'est pas l'objectif final. C'est sûr que ce n'est pas l'objectif final. C'est juste une étape. L'étape a fait le bien et on est contents, mais comme on dit, ça fait juste commencer. Il nous en reste deux grosses. C'est ça les plus importants. La Coupe de ce mois, on est contents de la gagner, mais c'est juste une étape et on est contents de franchir. Ce n'est pas ça le but. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !